Si tu as déjà recherché des valeurs dans des tableaux Excel, tu as sûrement déjà utilisé la formule Recherche V. Je vais te montrer comment la formule Recherche X te permet d'aller encore plus loin et de gagner en rapidité dans l'analyse de tes données. Hello, bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques des Tables. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Pour rappel, la formule Recherche V permet de retourner un résultat grâce à une valeur cherchée dans un tableau. Nous avons par exemple ce tableau. Nous souhaitons rechercher la valeur saisie en G1. Pour plus de détails sur la Recherche V, tu peux regarder la vidéo précédente dans laquelle je détaille l'utilisation de cette formule ainsi que les formules Recherche H et Recherche. Nous obtenons donc le résultat en G5. Nous allons tout d'abord tester la formule Recherche X afin d'obtenir le même fonctionnement que si nous avions écrit une Recherche V. Notre formule est égale Recherche X, parenthèse, G2, qui est la valeur cherchée, point virgule, la zone A1, A5, qui est la plage dans laquelle se trouve la valeur cherchée, point virgule, B1, B5, la plage de la valeur résultat, parenthèse. Si nous remplaçons la valeur cherchée par une valeur n'existant pas dans le tableau, nous obtenons l'erreur diazena. Les trois premiers critères de la formule Recherche X sont obligatoires. Nous avons ensuite la possibilité d'ajouter 1, 2 ou 3 critères supplémentaires. Ces trois critères doivent systématiquement être ajoutés dans l'ordre. Cela veut dire qu'il faudra obligatoirement le quatrième critère si nous souhaitons ajouter le cinquième, et obligatoirement le quatrième et le cinquième pour ajouter le sixième. Pour obtenir un résultat différent de l'erreur diazena, nous pouvons ajouter le quatrième critère à notre formule. Ici, nous allons écrire aucune correspondance entre guillemets. Nous voyons ainsi la modification grâce à ce quatrième critère. Nous pouvons souhaiter une correspondance lorsque la valeur cherchée est proche d'une valeur du tableau. Dans ce cas, nous ajoutons un cinquième critère qui peut prendre les valeurs 0, moins 1, 1 ou 2. Si nous choisissons 0, le résultat est le même qu'en omettant ce critère. Si nous choisissons moins 1, nous obtiendrons le résultat de la valeur la plus proche directement inférieure. Si nous choisissons 1, nous obtiendrons le résultat de la valeur la plus proche directement supérieure. Enfin, nous pouvons ajouter un sixième et dernier critère toujours facultatif, qui est le mode recherche. Celui-ci peut prendre les valeurs moins 2, moins 1, 1 ou 2. Ces critères sont utiles lorsque nous avons plusieurs lignes contenant la même valeur dans le tableau recherche. Ici, nous avons deux fois l'index 1. Si nous écrivons 1 en sixième critère, nous obtenons le même résultat, car la formule effectue la recherche du début vers la fin. Si nous choisissons moins 1, la formule recherche commencera par la fin. Nous obtiendrons donc un résultat différent. La formule recherche X possède la particularité de nous permettre d'effectuer des recherches, même lorsque la valeur cherchée ne se situe pas à gauche de la valeur résultat. Par exemple, notre valeur cherchée pourrait être dans la colonne B, correspondance, et son résultat dans la colonne index. Nous pourrions également avoir nos deux valeurs dans deux tableaux différents, dont l'ordre est bien respecté. Pour cet exemple, notre deuxième tableau est situé sur la plage A10-A14. Dans cette vidéo, nous avons toujours effectué des recherches verticales. Mais la formule recherche X fonctionne également sur des recherches horizontales, en remplaçant les plages colonnes par des plages lignes. Maintenant que tu maîtrises la formule recherche X, je te recommande de t'intéresser aux formules gauche, droite, stxt et remplacée, qui permettent d'extraire des caractères dans une cellule, un mot, un nombre ou une chaîne de caractères. On se retrouve dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501